Salut, c'est Tom de La Photo Avenue et je suis heureux de pouvoir enfin aujourd'hui t'annoncer officiellement le lancement du stage photo en Camargue. Tu m'as entendu y faire référence à plusieurs reprises. Ça fait un an que je travaille sur le projet et voilà, il est enfin concrétisé. Alors de quoi il s'agit ? Eh bien, c'est un stage photo extraordinaire car le lieu lui-même, la Camargue, est extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde qui pourraient prétendre à être à l'identique de la Camargue. Quand on y réfléchit, la Camargue c'est quoi ? Eh bien, c'est avant tout ces marées, ces marées tellement près de la mer Méditerranée. Et dans ces marées, eh bien, on y trouve beaucoup de choses et surtout une faune assez riche, à commencer par le cheval, le cheval Camargue. Eh bien, ce cheval va être au centre de ce stage. Ce stage photo ne va pas se focaliser sur la photo de paysage, contrairement à mes stages que j'organise pour cet été en Vallée d'Osso. Non, ce stage va se focaliser sur l'animal, sur le cheval, mais également le taureau, car il est aussi présent en Camargue. Et puis les oiseaux, avec un parc ornithologique que l'on a sur place, le parc de Gaux. Et avec les flamants roses, bien sûr, qui sont très célèbres, mais aussi d'autres oiseaux. Alors, comment va se dérouler ce stage et surtout quand est-ce qu'il se déroule ? Eh bien, il va se dérouler du vendredi 20 septembre au lundi 23 septembre inclus. Oui, c'est un long week-end, assez chargé, je dois dire. Alors, quel est son déroulement ? Eh bien, on va se rencontrer le vendredi 20, pour faire connaissance, autour d'une bonne table. On va être au sein de Paris de la Mer, dans l'hôtel Labrivado, qui se trouve être juste en face de la plage. Donc voilà, c'est un lieu assez agréable, je dois dire. Et donc, on va faire connaissance ce vendredi soir. Les choses commencent réellement le samedi matin, quand on va revoir les bases de la photo. Et ces bases vont se focaliser quand même sur ce que l'on va faire durant ce week-end. Et c'est-à-dire, en fait, capturer l'animal, donc en action, donc jouer, maîtriser le temps. Mais aussi une certaine profondeur de champ, puisque quand on y réfléchit, un cheval, eh bien, c'est assez profond, c'est assez large comme animal. Et il faut s'assurer de pouvoir bien capturer tout ce qui nous intéresse dans cet animal. Voilà, idem pour le taureau d'ailleurs. Et puis, l'action également avec les oiseaux et tout. Mais j'aime à croire que toute cette action, toute cette faune que l'on va photographier tout au long de ce week-end, vraiment n'a d'importance, d'intérêt que par le milieu naturel dans lequel elle évolue naturellement. Donc, on va faire un mélange de photos paysages mélangés avec de la photo de la faune, voilà. Alors, le samedi, donc, après avoir revu ces bases le matin, eh bien, on va faire une mise en pratique. Une mise en pratique de la capture du cheval. Et pour ça, on va aller visiter le championnat pure race qui s'organise ce week-end-là sur le cheval Camargue. Voilà, donc on va vraiment s'entraîner à photographier le cheval sous tous ses angles, dans tout type d'action. Et puis ensuite, on fera une revue, bien sûr, de tout ça. Mais on va aussi finir la journée en allant visiter le parc ornithologique de Gaux, qui est un parc extrêmement riche avec tous les oiseaux que l'on trouve, les oiseaux migrateurs et autres qu'on y trouve. Et bien sûr, le célèbre flamant rose qui est là dans les marées. Voilà le programme pour cette première journée où on va faire effectivement une revue photo le soir pour essayer de comprendre les erreurs qu'on aurait pu faire, reconnaître ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et puis le dimanche matin, eh bien, on commence avec une superbe séance, une séance du cheval Camargue dans les marées au lever du soleil. Alors, on ne va pas simplement aller trouver un marée et puis trouver les chevaux qui se trouvent là. Non. Ça, j'ai organisé cette séance-là pendant deux heures et demie avec un éleveur de cheval Camargue. Et on va, il est habitué à travailler avec les photographes, habitué à travailler avec les équipes de tournage pour des films et vidéoclips. Et du coup, on va pouvoir orchestrer, mettre en scène les chevaux afin de pouvoir capturer des scènes qui sont assez très intéressantes, mais surtout naturelles. Que ce soit le cheval qui se déplace dans l'eau en galopant ou au pas, ou bien tranquillement au repos dans le marée. Voilà, on va faire ça pendant deux heures et demie au lever du soleil. Ensuite, petit déjeuner oblige, une revue des photos que l'on a prises. L'après-midi, on ira voir les taureaux dans cette nature de marée. Et puis le soir, au coucher du soleil, eh bien, on ira faire une autre séance de deux heures et demie avec les chevaux dans le marée. En ayant appris ce que l'on a fait la veille et le matin. Et le soir, après, on aura le dîner, une revue photo et on aura de toute façon une autre revue photo très approfondie le lundi matin. Voilà. Et puis, s'il nous reste du temps, eh bien, on fera aussi de la photo de paysage dans cette Camargue. Et pourquoi pas aller faire une petite plongette dans la mer pendant les temps libres. Voilà le programme. Alors, les dates, je te les ai données du vendredi 20 septembre au lundi 23 septembre. Tous les détails se trouvent dans la page dont le lien s'affiche ici sur la photo avenue. Et puis, en bas de la page, tu trouves un formulaire, bien sûr. Remplis-le et je reviens vers toi avec le contrat de stage. Voilà. Attention, ce stage est limité à 10 personnes uniquement pour pouvoir avoir un petit groupe et pouvoir aider chacun au maximum d'une aide personnalisée. Il y a déjà deux places qui sont prises. Donc, en réalité, il ne te reste que huit places. Donc, dépêche-toi si tu es intéressé. Voilà. En attendant, eh bien, cet homme qui te dit si tu aimes ce que tu vois, capture-le et j'ai hâte de te voir en Camargue en septembre. Cheers.